bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un excellent mois de janvier nous sommes déjà rendus au mois de février le mois de l'amour alors je souhaite que l'année continue de bien aller pour vous avant de commencer votre tirage aujourd'hui nous sommes nous faisons les énergies sentimentales pour les vierges donc bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer simplement vous rappelez que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que vous ne vous sentiez pas concerné par ce tirage et c'est normal vous êtes plusieurs personnes à écouter les vidéos et toutes les personnes du signe de la vierge ne peuvent pas vivre la même chose en même temps donc c'est normal c'est un tirage général donc si vous avez besoin bien dans un premier temps allez voir aussi la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information parfois c'est avec ces signes là que vous allez vous reconnaître sinon vous pouvez communiquer avec moi pour avoir votre tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors quand vous allez communiquer avec moi je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé j'ai également mis à nouveau comme à tous les tirages maintenant ma petite clé de la destinée simplement pour vous rappeler que vous avez toujours le choix que les tirages ne sont pas coulés dans le béton ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité et je veux et je tiens à ce que vous soyez conscient que vous avez toujours le contrôle de votre vie c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues ici d'accord donc c'est de reprendre votre pouvoir alors voilà c'était la petite information que j'avais à vous donner donc on va commencer tout de suite avec le tirage sentimental pour les couples et par la suite je ferai la lecture pour les célibataires donc pour vous mes chères vierges on commence ici avec le sept de bâton donc ce que je vous dirais c'est qu'il y a peut-être une situation dans votre couple dans laquelle vous devez défendre vos valeurs dans laquelle vous avez eu à faire connaître votre désaccord pour quelque chose d'accord il y a peut-être un certain manque d'engagement on voit ici avec le chevalier de bâton qui a peut-être un certain manque d'engagement de la part de votre partenaire ou bien une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous fier à lui ou à elle pour pour une situation donnée d'accord le problème dans tout ça c'est que vous vous êtes réellement amoureux de cette personne là à part le problème concerné ici vous vous sentez très connecté à cette personne à lui ou à elle d'accord donc par contre vous avez passé des nuits à vous inquiéter on voit ici l'inquiétude avec le neuf d'épée vous avez passé beaucoup de nuit peut-être à vous inquiéter avec de l'angoisse de l'anxiété pour une certaine situation qui se passe présentement mais et vous êtes déçu de son comportement voyez-vous ici le 5 de coup vous êtes déçu maintenant de son comportement irresponsable regardez vous avez le chevalier de deniers inversés donc il y a une certaine déception face à un comportement irresponsable de la part de votre partenaire et peut-être que c'est en rapport avec l'argent avec des dettes de jeu par exemple ou un vol peut-être quelque chose qui a rapport avec l'argent en tout cas ou tout simplement un manque d'engagement financier de la part de votre partenaire peut-être que votre partenaire ne vous apporte pas l'argent de l'argent à la maison et ou pas l'argent nécessaire pour payer vos factures ensemble alors vous sentez que vous êtes toujours chaque mois dans l'inquiétude parce que vous ne pouvez pas nécessairement vous fier à votre partenaire pour payer les factures d'accord donc ça peut être ça peut être ça cette inquiétude-là que vous avez donc ça ne vous empêche pas de l'aimer mais vous sentez un certain désengagement de sa part vous avez le valet de coupe ici qui qui se présente alors le valet de coup peut-être que dans l'avenir vous allez donner une nouvelle chance à votre amoureux à votre amoureuse en ce sens là mais il risque encore d'y avoir de l'instabilité et de ne pas être tout à fait que ça ne soit pas encore tout à fait ça ce que vous attendez de la relation on voit ici avec le valet de bâton inversé donc il va y avoir peut-être encore de l'instabilité même si vous décidez de donner une chance à votre partenaire donc il faut être conscient de ça que ça peut arriver vous vous aimez votre travail ce que vous faites au travail et vous travaillez très très fort pour apporter l'argent à la maison donc vous avez envie de la réciprocité de votre partenaire pour ça vous avez la roue de fortune qui se présente donc votre partenaire lui vous demande une nouvelle chance ici ça concerne votre partenaire ou les autres donc votre partenaire ici vous demande de lui donner une autre chance encore vous avez la reine de bâton inversé ici donc vous avez peut-être peur de vous quereller encore en rapport avec l'argent en rapport avec parce que vous n'aimez pas vous quereller pour ce genre de problème là l'argent ça devrait être normal si vous vivez ensemble ça devrait être normal que chacun fasse sa part donc vous trouvez que ce sont des querelles inutiles que ça serait tellement plus facile si votre partenaire s'engageait autant que vous à apporter l'argent nécessaire pour le paiement des factures et pour vous éviter d'être dans l'inquiétude continuellement d'accord donc vous avez peur de vous quereller encore pour ce genre de problème là et vous avez peur aussi de perdre son amour à force de querelle ou à force de demander ce que ce qui est normal en fait pour lui ou elle d'apporter sa contribution si vous ne défendez pas vos valeurs ici on le voit ici avec le 6 d'épée inversée si vous ne défendez pas vos valeurs face à cette situation là comme avec le 7 de bâton en début bien vous risquez vous allez toujours hésiter à lui demander son aide à lui demander son aide à lui demander sa contribution et vous aurez vous aurez de la difficulté à vous créer un environnement stable un environnement sécurisant pour vous deux un environnement financièrement sécurisant d'accord donc défendez vos valeurs c'est important mes chères vierges ceux qui sont en couple d'accord peu importe que vous soyez une femme ou un homme vous devez défendre vos valeurs et vous devez faire comprendre à votre partenaire que un couple c'est du partage alors les deux doivent apporter leur contribution j'ai tiré une carte pour vous du message des anges de l'amour alors pour ceux qui sont en couple vous avez la carte laissez vos amis vous aider d'accord regardez la carte ici alors cette carte là vous dit demandez et acceptez le soutien des autres donc comment vous pouvez faire ça alors je vais vous lire ce que le carnet en dit parfois c'est simplement de demander conseil à vos amis si vous vous ne réussissez pas à convaincre votre partenaire qu'il doit faire qu'il ou elle doit faire sa part peut-être que de l'entendre de la part d'amis communs ça pourra simplement être être ça qui va régler la situation alors le carnet vous dit les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils surtout dans le domaine de votre vie amoureuse en exprimant vos sentiments vos espoirs vos rêves laissez ensuite les autres vous aider ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis si vous êtes déjà en couple votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux célibataire le temps que vous célibataire le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux alors pour ceux qui sont en couple dans le carnet on parle on dit surtout dans le domaine de votre vie amoureuse en exprimant vos sentiments vous devez défendre vos valeurs vos espoirs vous avez l'espoir de parce que vous aimez beaucoup cette personne-là donc vous avez l'espoir que ça fonctionne pour vous donc vos espoirs et vos rêves et peut-être que vous avez le rêve de bâtir quelque chose de solide et de sécurisant alors c'est important de lui faire comprendre ça donc allez chercher le soutien de vos amis peut-être pour essayer de lui faire comprendre cette situation-là d'accord? alors voilà c'était votre tirage pour les couples mes chères vierges maintenant pour ceux qui sont célibataires alors on commence ici vous aussi les célibataires pouvez profiter de l'aide de vos amis ou également mais j'aurai une autre carte un autre message pour vous alors on recommence ici avec le 7 de bâton pour vous les célibataires bien vous avez des valeurs dans votre vision du couple et vous voulez les faire respecter d'accord? cette fois-ci on voit que avec le chevalier de bâton la prochaine fois que vous allez avoir un amoureux une personne ou un amoureux ou une amoureuse quelqu'un qui va venir dans votre vie bien vous voulez un engagement concret de la part de votre partenaire dans tous les domaines et dans le domaine financier également le problème c'est que quand vous êtes en amour bien vous avez tendance à laisser tomber vos critères d'accord? donc les valeurs ici que vous devez défendre bien des fois vous avez tendance à les laisser tomber parce que vous avez vous êtes trop amoureux ou amoureuse de cette personne-là d'accord? donc faites attention à ça parce que vous savez que par le passé vous avez eu des difficultés vous avez eu à à vivre de l'inquiétude de l'angoisse et de l'anxiété par rapport à certaines choses les critères qui n'étaient pas respectés vos critères qui n'étaient pas respectés maintenant vous êtes obsédé par l'idée ici avec le 5 de coupe vous êtes obsédé par l'idée d'avoir quelqu'un d'irresponsable dans votre vie vous ne voulez plus avoir ce genre de personne qui partage votre vie quelqu'un qui est irresponsable d'accord? et ça vous obsède parce que vous savez ce que vous avez vécu auparavant vous avez le valet de coupe ici donc qui vous dit que vous êtes prêt pour un nouvel amour il y a peut-être quelqu'un qui rôde autour peut-être un nouvel amoureux ou quelqu'un qui vous qui vous convoit qui convoit votre 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 amour vous avez également le valet de bâton inversé mais vous mais vous savez que peu importe qui va rentrer dans votre vie vous êtes déterminé à ne plus accepter quelqu'un qui n'est qui n'est pas à son affaire qui ne qui qui manque de responsabilité quelqu'un d'irresponsable vous n'êtes plus prêt ou prête à accepter quelqu'un comme ça dans votre vie alors vous allez probablement scruter cette nouvelle personne ce nouvel amour qui se présente à vous vous avez le 3 de denier aussi donc vous 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 investissez beaucoup alors vous attendez la réciprocité de votre futur partenaire et vous allez vous assurer que la personne vous apporte apporte également son soutien et sa contribution les choses vont changer dans ce sens là les futurs prétendants vos futurs prétendants vont le comprendre clairement mais c'est à vous de leur faire comprendre avec le 7 de bâton c'est à vous de défendre vos valeurs et de le faire comprendre ce dont vous avez besoin donc les choses vont changer si vous défendez vos valeurs par contre vous avez vous êtes décidé cette fois-ci parce que vous ne voulez plus de querelles à ce sujet là avec votre futur partenaire non ni de devoir quitter la personne pour ce problème là d'accord donc vous avez peur qu'il y ait des querelles et vous avez peur aussi d'être obligé de quitter la personne donc vous voulez vous assurer que la personne comprenne bien vos besoins et vos intentions d'accord vos plans de réussite et de sécurité financière et la fin de vos études tombent à l'eau si vous ne si vous ne tenez pas ferme cette décision alors vous devez tenir ferme la décision de faire respecter vos valeurs pour vous assurer la sécurité financière la fin de vos inquiétudes nocturnes donc vous devez tenir ferme là-dedans et pour vous les célibataires j'ai il y a une autre carte qui est tombée pour vous mais en fait cette carte là est tombée pour les deux aussi donc les couples aussi peuvent en profiter donc c'est la carte conversation coeur à coeur ok alors ce qu'elle vous dit cette carte c'est discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire donc c'est pour les célibataires votre nouvel amoureux qui va venir dans votre vie bien vous êtes décidés à lui faire comprendre donc converser coeur à coeur ce n'est pas nécessaire de d'y aller de façon brusque mais d'être vraiment ouvert coeur à coeur pour discuter de ce problème et pour les ceux qui sont en couple également vous devez converser coeur à coeur avec avec votre partenaire pour lui faire comprendre alors conversation coeur à coeur je vous remonte la carte je vous lis ce que le carnet en dit votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments il est encore temps d'améliorer la situation cependant cela demandera un effort de votre part il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire c'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation si vous en ressentez le besoin planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes ou bien à la non pour ceux que ça concerne les réunions se tiennent au niveau international et en ligne comme vous pourrez le constater via votre moteur de recherche internet que vous communiquiez que vous communiquiez en tête à tête ou en présence d'un tiers neutre vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation en partageant vos sentiments vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence et voilà alors d'arrêter de souffrir en silence d'ouvrir votre cœur et de converser avec votre partenaire et peut-être aussi faire appel à vos amis d'accord alors voilà mes chères vierges c'était votre lecture pour le tirage sentimental pour le mois de février 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère du moins qu'il vous a éclairé sur une certaine situation que vous vivez et qui vous aidera à prendre la meilleure décision pour vous n'oubliez pas que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée alors je vous laisse sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à la partager également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là et peut-être aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne alors d'ici le mois prochain je vous souhaite de passer un excellent mois de février faites ce qu'il y a à faire pour votre bonheur et on se retrouve le mois prochain je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute habituelle merci au revoir je vous remercie je vous remercie